Comment est-ce que l'étude fonction ? Vous avez ici la fonction f, x-1 sur x exponentielle x, vous voyez bien l'expression de cette fonction, c'est une fonction qui est homographique produite avec l'exponentielle. Le C de f, c'est la courbe représentative dans un repère autonomie OIJ. Donc, la première question, comme d'habitude, on va étudier les limites aux bornes de domaine définition. Ici, les bornes, évidemment, sont 4, domaine définition de la fonction, ici, domaine définition de f, c'est R étoile, ça veut dire, moins l'infini, 0, union, 0, plus l'infini. Donc, vous voyez bien ici que vous avez 4 limites à étudier. Donc, nous, on va suivre les questions données dans cette épreuve. La première question, on nous demande de calquer les limites aux plus infinies, une des bornes de domaine. Puis, de montrer que la limite aux plus infinies de f de x sur x est plus infinie, et on va donner, évidemment, une interprétation géométrique du résultat trouvé. La limite correspondant vers plus l'infini, x-1 sur x, exponentielle de x. Pour la fonction homographique, on va appliquer les limites correspondant vers l'infini pour une fonction rationnelle. Donc, on va prendre les plus hauts degrés. Donc, le x sur x, c'est 1. Et l'exponentielle de x, évidemment, c'est plus l'infini. Donc, on aura comme limite plus l'infini. Quand on a la limite en plus l'infini qu'à l'infini, on va étudier, évidemment, le comportement de la fonction vers l'infini. Ça veut dire qu'on va étudier les branches infinies du graphe Cf. Donc, c'est pour cela qu'ils ont demandé de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x. Donc, limite x tend vers plus l'infini x-1 exponentielle x, que multiplie ainsi, ça veut dire sur x. Donc, comme vous le savez, vous avez toujours l'expression de la fonction rationnelle qui va tendre vers 1, donc en plus l'infini. L'expression de celle-ci tendra vers 1, x sur x. Et l'expression qui est à côté tend vers plus l'infini. Vous le savez bien, ce sont les limites usuelles concernant l'exponentielle. On sait que cette limite, celle-ci, tend vers plus l'infini toujours. Évidemment, avec le n appartenant à n, ici, vous avez x à puissance 1, donc elle va tendre vers plus l'infini. Vous aurez 1 qui multiplie plus l'infini, donc ça tendra évidemment plus l'infini. L'interprétation géométrique de ce résultat-là, c'est que C de f admet une branche parabolique de direction au y, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. La deuxième question concerne les limites au borne, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, regardons bien ce qu'on a. Donc, la limite f de x, ça veut dire que c'est la limite x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, x moins 1, x moins 1 sur x, expérientiel x. Toujours en utilisant ce qu'on sait sur les limites des fonctions rationnelles, le x moins 1 sur x, qui est homographique, tendra vers 1 quand x tend vers moins l'infini. On va prendre le plus haut degré, x sur x, ça veut dire 1. Et on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini exponentielle, c'est 0. Donc, on aura comme résultat, c'est 0. Donc, puisque vous avez ici la limite en moins l'infini est égal à 0, donc, l'interprétence géométrique, ça veut dire que plus la limite en moins l'infini est égal à 0, c de f, le graphe de cette fonction, admet une instance qui est horizontale d'équation y est égal à 0, le résultat trouvé, au voisinage, évidemment, de moins l'infini. Tout ceci, on va le voir quand on va construire le graphe c de f. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, on a 4 bornes pour ce domaine de définition. Moins l'infini, plus l'infini, puis à gauche de 0, à droite de 0. La limite quand x tend vers 0, à gauche. Donc, on va calculer maintenant la limite de f de x quand x tend vers, à gauche de 0. On aura ceci, donc, la limite x envers 0, à gauche de 0, de l'expression, évidemment, x moins 1 sur x exponentielle x. Quand x tend vers 0, l'exponentielle tend vers 1. Ça veut dire qu'on va remplacer l'exponentielle de 0, c'est 1. Et pour la fonction qui est rationnelle ici, vous aurez la chose suivante. Donc, on aura la fonction homographique ou bien la fonction rationnelle qui va tendre vers, en remplaçant par 0, on aura moins 1 sur 0 moins. Donc, ceci va être multiplié par 1, exponentielle de 0. Donc, ici, vous avez moins 1 sur 0, c'est-à-dire l'infini. Puisque vous avez 0 moins, c'est moins l'infini. Avec le moins, c'est plus l'infini. Donc, ce que vous aurez, vous aurez plus l'infini que multiplié 1. Ça veut dire plus l'infini. C'est ce qu'on a, évidemment, demandé. D'une façon qui est analogue, toujours, la fonction homographique va tendre vers moins 1 sur 0. Cette fois, il va tendre vers 0 plus. Ça veut dire un x à la droite de 0. Donc, moins 1 sur 0 plus. Et ça, c'est moins l'infini. Que multipliez le 1, ça veut dire que l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on aura moins l'infini. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question nous dit que de montrer que la dérivée de cette fonction est égale x carré moins x plus 1 sur x carré, exponentielle x pour tout x appartenant au domaine qui est R étoile. Alors, on va maintenant d'abord voir que, évidemment, puisque vous avez les intervalles qui sont ouverts, on n'a pas de problème concernant les bornes. Donc, on va calculer la fois une dérivée sur R étoile sur chaque x non-nul. Donc, f' de x est égal à la dérivée de la fonction en question qui est... Donc, vous avez ici le produit U, V. Donc, on sait bien que si vous avez le produit de deux fonctions, on va dériver ce produit. Qu'est-ce qu'on fait ? U, V, on dérive la première en extra-désignante, puis on change l'opération. U, V prime. Donc, on va supposer que cette expression, c'est U, celle-ci, c'est V. Donc, on aura la chose suivante. La dérivée de x moins 1 sur x, voilà, exponentielle x plus, plus x moins 1 sur x, la dérivée d'une fonction exponentielle. Je vous rappelle ici qu'on a une astuce déjà connue, le ton en commun, quand il s'agit d'une fonction qui est homographique. Je l'ai fait ici. Une fonction homographique, A x plus B sur C x plus D. Quand vous avez affaire à une dérivée concernant une fonction homographique, ce n'est pas la peine de faire U sur V. Vous avez la formule U sur V, évidemment. U sur V, la formule de dérivation, donc U prime V moins U V prime sur V carré. Ça, on le savait. Mais quand il s'agit d'une fonction qui est homographique, le rapport de deux fonctions affines, ce n'est pas la peine d'appliquer la formule U sur V. Il suffit de faire la chose suivante. On sait que le déterminant extrait de cette expression, on prend les coefficients ABCD et on fait le carré de dénominateur. Donc, vous aurez A d moins C sur le dénominateur au carré. Si on applique ceci sur le sujet qu'on a, donc vous avez la chose suivante. Donc, expérimentaire, ça reste. Donc, x au carré, c'est ça le dénominateur au carré. On va faire le déterminant. Le déterminant ici, c'est quoi ? C'est 1, 1, moins 1, 0. Donc, vous avez 0, moins 1, ça veut dire 1. Et on aura, évidemment, la dérivée, tout simplement, de la fonction en question. Et on aura tout simplement la dérivée de la fonction homographique qui est entre nos mains. x, moins 1, sur x. La dérivée de l'exponentiel, c'est l'exponentiel de x. En factorisant par l'exponentiel de x, on obtient 1 sur x carré, plus x, moins 1, sur x, exponentiel de x. Et on va rendre au même dénominateur, qui est x au carré. Donc, on aura ici 1, plus x au carré, moins x. Ceci, facteur exponentiel de x. Donc, le résultat final, f prime de x pour tout x non nul, est x au carré, moins x, plus 1. Évidemment, on va ranger ce polynome de plus haut degré. On obtient x carré, moins x, plus 1, sur x carré, exponentiel de x. Et c'est ça, le résultat volu pour la fonction dérivée de cette fonction. La question suivante, de petit b, de montrer que la dérivée qu'on a déjà trouvée, elle est positive strictement pour tout x appartenant d'une même définition. On sait que f prime de x, c'est égal à x carré, moins x, plus 1 sur x carré, exponentiel de x. Pour l'exponentiel, c'est toujours positif. Le x carré en bas, puisque l'exponent nul, c'est strictement positif. Donc, le sujet reste à étudier le signe de ce polynome. Donc, le signe de f prime de x dépend évidemment du signe du polynome x carré, moins x, plus 1. Comment fait-on pour étudier le signe d'un polynome ? Il suffit de calculer le discriminant. Discriminant, c'est b carré, moins 4 à c. Vous avez ici le a, c'est 1. Le b, c'est moins 1. Le c, c'est 1. Donc, le b carré, moins 4 à c, est égal. Le b carré, c'est moins 1 au carré, moins 4, qui multiplie a, qui multiplie c. Donc, on aura 1 moins 4, ça veut dire moins 3. Elle est négative. Le discriminant négatif, comme on le savait, le programme est en commun, que le polynome a x carré de x plus c prend le signe de a. Et si le signe de a, c'est 1. Voilà, c'est 1. Donc, on va conclure que, cela veut dire que, quel que soit x non nul, si vous avez le polynome défini sur r, mais nous, on reste sur notre domaine, x carré, moins x, plus 1, il est strictement positif. Donc, puisque vous avez ce polynome strictement positif, on va conclure, évidemment, que la fonction f' dérivée, qui est constituée de l'exponentiel positif, x carré positif, et de ce polynome qui est positif, elle est strictement positif. Et cela termine la réponse de la question b de la deuxième question. Petit c dans cette deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit ? On déduit le sens de variation de f sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Évidemment, les deux intervenants sont les constituants du domaine, c'est-à-dire r étoile, puisqu'on a trouvé que, quel que soit x non nul, f' est strictement positif, alors, on va déduire, alors f, alors f est strictement croissante sur le domaine r étoile, est strictement croissante sur son domaine, c'est-à-dire sur tous les intervalles de ce domaine, parce qu'elle est du signe qui est positif. La question suivante, petit d, donc deuxième question, nous demande de calculer f de 1. Donc, on a f de x est égal à x moins 1 sur x exponentiel x, alors, f de 1 est égal à 0. Pourquoi ? 1 moins 1, c'est 0 sur 1, exponentiel 1, c'est 1, donc on aura 0. Le tableau de variation de la fonction est comme ceci, donc pour f', on a vu que c'est une fonction qui est toujours positive sur les intervalles moins l'infini 0 union 0 plus infini, donc, on aura la fonction f qui est croissante sur les deux intervalles de son domaine. Pour terminer le tableau, on va remplir les limites qu'on a déjà trouvées. La limite au moins l'infini est 0, à gauche 2, 0, c'est plus infini, à droite, c'est moins l'infini, et en plus infini, à trouver, plus infini. On peut faire apparaître le 1 qui est en question, ça veut dire, ici, vous avez le 1, voilà, ici, le 1. Donc, le 1, si vous voulez bien, c'est une valeur sur laquelle la fonction change de signe. ici, vous avez un point de vue signe pour l'intervalle moins l'infini 0, la fonction, elle est positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe des x, 0 plus infini, mais ici, vous avez à droite, 2, 0, c'est moins l'infini, puis, c'est plus infini, donc, vous avez ici changement de signe. Au niveau de 1, on a un changement de signe, donc, la fonction s'annule en changeant le signe vis-à-vis de point 1. Donc, ça, on va le voir dans le graphe de cette fonction. Les élancés de cette épreuve, ils ont donné la courbe de cette fonction. Nous, on va traiter la question comme si on ne savait pas la courbe. Donc, premièrement, ils ont demandé de donner l'équation de la tangente t à la courbe c'est-à-dire au point d'abscisse 1. En général, si on nous demande de donner l'équation d'une tangente en un point un point quelconque d'abscisse x0 donné, on peut donner l'équation de la tangente comme ceci t, en général, c'est la droite d'équation y est égale f' de l'abscisse donné, facteur de x moins l'abscisse x0 plus l'image de x0. ça, c'est l'équation en général de la tangente à une courbe c'est de f en un point d'abscisse x0 donné. Dans notre question, ils ont demandé de donner l'équation de la tangente au graphe c'est de f au point d'abscisse 1. Donc, il suffit de remplacer x0 par 1. Et on aura l'expression qui est devant vous. Donc, il suffit maintenant de remplacer. On sait que f' de x est égale x carré moins x plus 1 sur x carré exponentielle x et pour le f de 1 c'est 0. Donc, on aura l'équation de la tangente en ce point, le point demandé 1,0 c'est y est égale f' de 1 on va remplacer ici le 1. Donc, 1 moins 1 c'est 0 plus 1 c'est 1 sur 1 au carré c'est 1. Donc, exponentielle de 1 ça veut dire e facteur de x moins 1 plus 0 c'est 0. Donc, le t l'équation de la tangente t sera comme ceci donc, est égale e x moins e donc, l'équation de la bande de t c'est l'équation réduite d'une droite d'équation e x moins e faisons une petite analyse même si ce n'est pas demandé comme je viens de le dire ils n'ont pas demandé de construire le graphe de la fonction f qui est entre nos mains mais nous on va faire un petit essai un petit exercice supplémentaire comment peut-on construire le graphe de f si on sait tout ce qu'on a déjà vu tout à l'heure évidemment pour construire le graphe il faut d'abord voir le tableau de variation et les branches infinies qu'est-ce qu'on sait la limite quand ils font vers moins l'infini c'est 0 ça veut dire la fonction en question admet une asymptote horizontale qui est y est égale à 0 au voisinage de moins l'infini donc la fonction f sera aura un comportement comme ceci puisque c'est une fonction qui est croissante donc elle va croître évidemment on a la limite quand ils font vers 0 est égale plus l'infini donc vous avez une asymptote qui est verticale donc on aura la chose suivante la limite à gauche de 0 c'est plus l'infini ça veut dire une asymptote on n'a pas dit ça tout à l'heure donc une asymptote verticale aussi pour la limite quand x tend vers 0 à droite pour l'autre côté qu'est-ce qu'on a quand x tend vers 0 à droite la fonction on aura ce comportement ceci puisque la fonction qui est croissante elle va croître on sait qu'il passe par le nombre qui est 1 ça veut dire 0 donc on aura la chose suivante et ça si on construit la tangente en ce point on aura évidemment donc est-ce qu'on est au 1 puis il prend une allure vers plus l'infini avec une branche parabolique de direction au y donc vous voyez bien que quand on sait les informations toutes les informations concernant la fonction on peut facilement construire le graphe de cette fonction évidemment il faut savoir les branches infinies il faut savoir les variations donc toutes les informations qu'on a précédemment nous permettent de construire de façon bien visible bien juste le graphe de la fonction je vous rappelle que la limite considérée moins l'infini c'est 0 donc asymptote horizontale quand x est envers 0 à droite et à gauche vous avez l'infini à gauche plus infini à droite moins donc vous avez une asymptote verticale qui est x est égale à 0 ici et ensuite vous avez limite plus infini et on a trouvé que f dx c'est égale plus infini ça veut dire une branche parabolique de direction au y et puisqu'on sait que la fonction s'annule en 1 ici on peut construire la tangente qu'on a déjà trouvé en 1 et ceci nous donnera une vue générale mais un peu précise sur le graphe de cette fonction petit b donc troisième question donner graphiquement le nombre de solutions de l'équation fx égale à 2 qu'est-ce que ça veut dire d'avoir l'équation fx égale à 2 donc vous voyez bien qu'ici on parle graphiquement fx ça représente le graphe de la fonction f ici vous avez le c de f c'est ça d'équation y est égale à fx de x et l'équation d'une droite qui est égale à 2 donc c'est une fonction qui est constante donc il suffit de construire la droite d'équation x est égale à 2 si vous avez ici 1 et si vous avez 2 ça c'est la droite y est égale à 2 ça c'est x égale à 2 donc il suffit de construire la droite horizontale y est égale à 2 donc on va voir les nombres ou bien graphiquement le nombre de points d'intersection des deux représentations graphiques d'une part la fonction f d'autre part la droite d'équation y est égale à 2 comme vous le voyez sur le graphe vous avez deux solutions la première elle est là la deuxième elle est là on ne demande pas de donner les valeurs donc il suffit de voir de dire que le nombre de solutions est 2 il suffit de répondre le nombre de solutions de l'équation f x égale à 2 est 2 on a deux solutions seulement la dernière question dans cette fonction on nous demande de déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f x égale à moins 2 donc il suffit de construire la droite x est égale à moins 2 donc l'équation de cette droite nous permet de construire la droite y est égale à moins 2 et vous voyez bien que le nombre de solutions de cette équation c'est ici cette équation graphiquement c'est une seule solution et c'est-à-dire que le nombre de solutions de l'équation f x égale à moins 2 graphiquement c'est une seule solution donc le nombre c'est 1 avec cette question on achève l'équipe de la fonction qu'on a donné pour la section économique à l'année 2017 sur 10 points donc vous voyez bien que c'est faisable je vous souhaite une bonne réussite et un bon courage mes chers amis à la prochaine à la prochaine